Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulonMike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et si maintenant vous avez de la difficulté à réaliser l'un des défis que je vais vous citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à lancer des parties contre des bots pour réaliser le défi. Donc si vous ne savez pas comment faire des parties contre des bots, il y aura un lien en description, en commentaire épinglé qui vous emmènera vers une vidéo tuto qui vous explique comment créer un lobby contre les bots sur Fortnite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec un fusil de précision à au moins 75 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, vous aurez besoin d'un fusil de chasseur, donc voilà, comme celui-ci. Et je pense que le fusil tireur d'élite Cobra peut fonctionner aussi. Si le fusil tireur d'élite ne fonctionne pas pour le défi, il faudra utiliser le fusil de chasseur au coup par coup. Mais normalement, les deux devraient fonctionner parce que ce sont des armes de précision, des fusils de précision. Donc voilà, alors les deux armes, vous pouvez les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur la map de Fortnite. Alors, pour réaliser le défi maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher et d'infliger des dégâts aux adversaires à 75 mètres de distance. Donc là, regardez, je vais lancer des adversaires par là-bas. Et ce que je vais faire pour savoir s'ils sont à 75 mètres, c'est tout simplement mettre un ping. Donc là, je vois qu'ils sont à 41 mètres, donc ça ne va pas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement reculer. Ok, je recule et je vais mettre un ping par exemple ici. Je vois que c'est 73 mètres, donc ça ne va pas encore. Je prends du recul encore. Et là, je vois que je suis à 85 mètres, donc là, ça va. Donc dès que vous voyez que vous avez une distance suffisante entre vous et les adversaires grâce au ping, en pingant, là, vous pouvez infliger des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé 152 dégâts aux adversaires avec une arme de précision, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'atterrir au bois flottant. Alors le bois flottant, à l'heure actuelle, il se trouve juste ici au-dessus de Flutter Barn. Voilà, juste ici. Et ce bateau flottant, en fait, tout simplement, il va se déplacer au fur et à mesure que les semaines vont passer dans Fortnite. Donc c'est possible qu'il change d'emplacement, mais vous pouvez le repérer facilement sur la carte parce que tout simplement, il vole déjà de 1. Et en plus de ça, il forme 2 petites boules, comme ça, 2 petites boules noires, comme vous pouvez le voir, sur la carte. Donc il va peut-être voyager, mais... Mais bon, voilà. C'est quand même facile à retrouver. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement atterrir sur le bois flottant. Donc vous n'êtes pas obligé d'atterrir en sautant du bus. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la Tyrolienne, voilà, comme ceci. Vous allez près du bois flottant. Ensuite, vous prenez les grosses mongolfières, là, les gros ballons. Vous prenez comme je viens de faire, vous prenez la Tyrolienne pour vous envoler grâce au ballon. Et là, ce que vous faites, c'est que vous atterrissez sur le bateau, voilà, comme ceci, pour valider le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir un holocauffre avec une clé à une station service. Alors, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin d'une clé. Alors, les clés, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir les trouver n'importe où sur la map de Fortnite, poser au sol comme ça sur la map de Fortnite. Ou alors, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou en tuant des adversaires. Donc, quand vous avez une clé, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller à une station service. Donc là, regardez, je suis à une station service, donc juste ici. Hop. Donc, je vous affiche tous les emplacements des stations de service de Fortnite saison 4, chapitre 3. Et en fait, ce que vous allez devoir faire quand vous avez une clé, c'est qu'il y a des petits coffres, des petits cadenas qui apparaissent quand vous avez une clé. Donc là, regardez, il n'y a pas de cadenas. Maintenant, je récupère ma clé et boum, il y a des cadenas. Donc là, regardez, il y a deux cadenas. Là, il y a un cadenas, un gros cadenas, un peu plus gros que celui-ci. Donc, ce que vous allez devoir faire, vous, c'est de chercher les petits cadenas comme celui-ci. Voilà. Et en fait, il faut qu'il se trouve dans une pompe à essence. Donc là, ça tombe bien, je suis à une pompe à essence et il y en a un. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche quand même une map avec tous les emplacements des holocoffres de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc là, regardez, je m'approche du coffre et j'ai eu un petit logo qui m'indiquait que le coffre était juste ici. Donc, hop, je vous montre sur la map, il y en a un juste là. Je pense que c'est un emplacement fixe, donc à tous les coups, il y aura des holocoffres qui se trouvent là parce que sur la map que je vous ai montré, eh bien, les holocoffres sont un peu aléatoires. Mais voilà, ça, c'est un emplacement fixe, je pense. Donc, il n'y a pas de souci. Vous venez ici et ensuite, avec votre clé, ce que vous allez faire pour terminer le défi, c'est tout simplement choisir une arme. Donc là, par exemple, je vais prendre le pompe comme ceci. Donc là, j'ouvre le coffre grâce à ma clé. Et dès que vous aurez ouvert un coffre, eh bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures après les avoir chromées. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple au Sanctuaire du Héros, à Loustrous Lagoon, à Chrome Crossword, tous des emplacements où il y a du chrome. Donc là où il y a du chrome, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de récupérer des aspergeurs de chrome. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais à un emplacement où il y a du chrome. Donc là, par exemple, les murs sont en chrome. Ce que vous faites, c'est que vous cassez les murs pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc ça n'en donne pas à tous les coups, mais ça en donne assez souvent. Donc si les murs n'en donnent pas, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire les arbres. Je pense que les arbres en donnent plus facilement. Donc hop, regardez, hop, j'ai obtenu un aspergeur de chrome. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de farmer les aspergeurs de chrome parce que vous allez devoir détruire plusieurs structures. Donc essayez de vous en équiper de plusieurs. Donc là, j'en ai qu'un. Je vais essayer d'en stack quelques-uns. Voilà, deux, trois, quatre. On va voir s'ils m'en donnent encore un. Voilà, cinq. Donc parfait. Donc maintenant, quand vous avez des aspergeurs de chrome, vous allez devoir aller à n'importe quel lieu où il n'y a justement pas de chrome. Donc là, par exemple, il y a du chrome partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la pompe à essence qui est épargnée parce qu'elle est en train de voler. Donc elle est épargnée par le chrome. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement transformer cette pièce en chrome. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est de détruire des objets parce qu'elle est marquée dans des structures. Donc ça, je pense que ce n'est pas un objet. Ça, c'est un objet. Donc ce n'est pas compris comme une structure. Donc une structure, c'est obligatoirement un mur, un sol, un plafond. Donc vous allez devoir détruire tout plein de sol, tout plein de murs, tout plein de plafonds pour terminer le défi. Alors sur le défi, il est marqué 100. Je ne pense pas qu'il faut détruire 100 plafonds, 100 murs, 100 sols pour terminer le défi. Je pense que c'est peut-être 100 de dégâts à des murs. Mais s'il faut détruire vraiment 100 murs et 100 plafonds, ça va être compliqué. Parce qu'il vous faudra beaucoup d'aspergeurs de chrome. Parce qu'il faut absolument chromer les murs, chromer les plafonds, chromer le sol avant de les détruire. Donc s'il faut détruire 100 murs, ça va être compliqué. Donc voilà, dès que vous aurez détruit assez de structures, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des lamas de ravitaillement. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous servir des ballons de redéploiement. Donc voilà, pour faire des rotations et pour chercher des lamas plus facilement. Parce qu'en fait, vous allez devoir voyager dans toute la map et chercher après un lamas de ravitaillement. Alors les lamas sont assez rares, donc on n'en voit pas à toutes les games. Donc franchement, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des véhicules ou des moyens de déplacement, comme les gros ballons qui sont là sur Fortnite. Vous vous en servez pour vous déplacer jusqu'à temps que vous trouvez un lama. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais faire le tour de la map en utilisant les ballons. Comme ça, ce sera plus simple et plus rapide pour essayer de trouver un lama. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour vous déplacer plus vite, c'est d'utiliser les ballons, les bulles mobiles là. Et les grappins, comme je suis en train d'utiliser pour voyager plus vite dans la map. Et après, soyez attentif quand vous regardez au loin. Quand vous êtes en hauteur, essayez de regarder bien partout. Et soyez attentif parce que les lamas peuvent se cacher un peu n'importe où. Donc voilà, soyez attentif pour ne pas passer à côté d'un lama. Ce serait dommage parce qu'ils sont quand même assez compliqués à trouver. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous servir des tornades. Donc il y en a deux pour le moment, il y en a une ici et une ici. Vous vous servez des tornades pour voir au loin, voir si vous ne trouvez pas un lama. Si vous n'en trouvez pas sur cette tornade, vous allez voir sur l'autre tornade. Et au pire des cas, ce que vous faites, c'est que vous relancez à chaque fois une partie pour essayer d'en trouver. Alors je ne sais pas s'il y en a en labo de combat, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc je pense que je vais devoir lancer une partie en public. Ok, donc là, je viens de trouver un lama. Il est en haut de l'arbre, juste là. Donc le problème, c'est que quand il va commencer à avancer, il va tomber. Il va s'infliger automatiquement des dégâts. Et pour terminer le défi, en fait, il faut infliger 500 de dégâts au lama. Et là, en fait, je pense que je ne serai pas à 500 de dégâts, je pense. Je pense que là, j'ai fait peut-être 250 de dommages. Donc si vous voyez un lama en haut de l'arbre, essayez de lui tirer dessus directement quand il est en haut de l'arbre pour être sûr de lui infliger un peu plus de dégâts. Parce que sinon, vous lui infligerez beaucoup moins. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 500 de dégâts au lama, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter l'arbre de la réalité et le sanctuaire du héros en une seule partie. Alors, pour pouvoir réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'arbre de réalité qui est juste ici. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire du héros qui est juste là. Donc moi, pour vous conseiller et pour vous aider, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des véhicules ou des moyens de déplacement rapides comme le grappin, comme la bulle mobile, la voiture, etc. Et aussi, très important, les ballons peuvent franchement vous aider à vous déplacer plus vite. Donc vous atterrissez à l'arbre de réalité et ensuite, vous essayez de trouver un ballon le plus proche. Donc je pense que le ballon le plus proche, c'est près de Rookie Reels. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser les animaux comme moyen de déplacement. Ça peut vous aider à vous déplacer plus vite. Donc voilà, regardez. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me rendre ici et ensuite, je vais prendre le ballon pour aller là, là et là pour rejoindre le sanctuaire. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'arrive près du bateau. Ce que je fais, c'est que je prends la tirolaine, je monte. Boum, direct. Ensuite, je vais essayer de monter encore pour prendre la deuxième tirolaine. Voilà. Et là, je me fais propulser par le ballon. Donc là, j'ouvre mon planeur, je vais sur le deuxième ballon. Ça va me repropulser un petit peu d'une hauteur. Ah, ça ne l'a pas fait. Ok. Voilà. Ensuite, je vais vers la pompe à essence. Et ensuite, je me dirige vers le sanctuaire du héros. Alors, c'est possible que faire le chemin inverse, ce serait peut-être une meilleure idée. Genre, vous prenez, vous allez au sanctuaire du héros, vous atterrissez là. Ensuite, vous prenez la tornade. Ensuite, vous prenez le ballon là, le ballon là. Le ballon là. Et vous allez à l'arbre de réalité. Alors, c'est possible de le faire comme ça. Mais je ne sais pas si le défi va fonctionner. Parce que je sais que parfois, ça bug un peu. Donc, si vraiment ça ne fonctionne pas dans le sens inverse, il faudra commencer par l'arbre de réalité. Et puis ensuite, aller au sanctuaire du héros. Mais je vous conseille quand même d'aller directement au sanctuaire du héros. De prendre la tornade et de faire le chemin au sens inverse pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc voilà, dès que vous aurez visité le sanctuaire du héros et l'arbre de réalité en une seule partie. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'obtenir du bouclier avec une méduse, un poisson bouclier ou un bleu vajon. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Voilà, juste à côté de la bande boche. Juste là. Et là, vous allez pouvoir commencer à pêcher. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ma technique. Vous pouvez trouver des bleu vajon un peu n'importe où sur la map de Fortnite. En ouvrant des coffres ou en ouvrant des machines à glaçons, etc. Qui sont près des pompes, etc. Mais voilà, moi, ce que je vous conseille quand même pour faire le défi, c'est de venir ici, de prendre une canne à pêche. Et de pêcher, tout simplement, dans les coins de pêche pour essayer d'attraper des méduses, des poissons bouclier et des bleu vajon pour faire votre défi. Ok, donc voilà, regardez. Là, j'ai pêché pendant... Enfin, j'ai fait que deux trous de pêche et j'ai obtenu 4 bleu vajon, un poisson bouclier et une méduse. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de les consommer pour obtenir 200 points de bouclier pour terminer le défi. Donc là, bien évidemment, quand vous allez les consommer, donc là, c'est 20 la méduse, le poisson bouclier, c'est 50 et le bleu vajon, c'est 40. Donc là, avec les 3 autres poissons bleu vajon que j'ai, ce sera suffisant. Mais le problème, c'est que maintenant, je suis à 100% de chez lui. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous laissez attaquer par des loups ou par d'autres joueurs. Et dès qu'ils vous infligent 40 de dégâts, voilà, vous mangez un bleu vajon. Enfin, vous mangez un poisson bouclier ou une méduse jusqu'à temps d'obtenir les 200 points de bouclier obtenus en mangeant des bleu vajon ou des méduses ou des poissons bouclier. Pour terminer le défi, et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Peace.